Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort vient en souriant, drame radiophonique de Roger Richard d'après le roman Smile and Murder de Francis Eddington Simons avec Jean Ozen dans le rôle de Julian Drew, Henri Wilbert, l'inspecteur Heriot et par ordre d'entrée en onde Marie-Jeanne Gardien, Bernadette Lange, André Evar, Madeleine Barbulé, Jeanne Dorival, Lisette Lemaire, Marguerite Perrin, Pierre Delbon, Claude Bertrand, Montcorbier et Jean-Pierre Lituac Brutage Jean Berriac, prise de son Francis Granal et Louis Mahou, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard Et voilà Tout a commencé le jour lointain où j'ai regardé d'un certain oeil ma tante Rachel, couchée dans son lit à la mode d'autrefois, si frêle, si désarmée Elle était vieille, malade et tout le monde s'attendait à la voir passer d'un jour à l'autre Si près de sa fin elle avait gardé intact son sens de l'humour À quoi penses-tu Julian ? Je me dis ma chère tante que rien ne serait plus facile que de vous assassiner On vous trouverait morte dans votre lit un beau matin On penserait que vous avez tout doucement rendu l'âme pendant votre sommeil Le docteur Maitlin ne ferait aucune difficulté pour délivrer le permis d'inhumer Et vous voilà enterré sans histoire Cela a l'air tout simple en effet Et mon assassinat serait sans doute un crime parfait Mais si la question n'est pas trop indiscrète, mon neveu, pourquoi t'en prendre à moi ? Mon dieu, dante Rachel, vous savez bien que tous les écrivains, tous les bons écrivains, mettent à profit leur expérience personnelle Les auteurs de romans policiers doivent gagner des tas d'argent ? Je l'espère J'en suis encore à mon coup d'essai, vous savez Bien sûr C'est beaucoup de sympathie pour toi, Julian C'était vrai À sa mort, quelques semaines plus tard, ma tante Rachel me laissa 500 livres sterling C'était peu, égard à sa richesse Je ne pus cependant moins faire que de dédier à sa mémoire mon premier roman artiste en crime Le reste de la fortune de ma tante, y compris sa résidence d'Overton Lodge, revenait à ma cousine Claire J'avais perdu Claire de vue depuis son mariage une douzaine d'années plus tôt avec un vague employé de la cité du nom de Jeffrey Hill Je m'arrangeais pour la rencontrer chez des amis communs et pour qu'elle m'invita à Overton Lodge Mon cher Jeffrey, peux-tu sortir de ton journal ? Voici mon cousin Julian Drew Tu te souviens de lui ? Oh, ça va Julian ? Bonjour C'est gentil à vous de passer nous voir Julian va rester ici quelque temps Je lui ai demandé de m'aider à remettre la maison en état Et à la décorer de façon convenable Il a du goût Et après tout, il connaît la Votton Lodge mieux que moi Je vous souhaite du bon temps, mon vieux Faites conduire à ta chambre, Julian Tu excuseras Jeffrey, il est tellement fatigué Agnès a déjà monté ta valise Agnès ? Ah, c'est vrai, tu la connais C'est Mrs. Kinnon Elle était déjà la femme de charge de Tante Rachel Elle est si utile dans cette maison, la chère Agnès Et si obligeante Je m'en suis fait presque une amie, tu sais Et les autres domestiques ? À part Mrs. Kinnon, je n'ai gardé que le vieil Adam Varley Le jardinier Ma chère Agnès aime tout faire par elle-même C'est tout juste si j'ai pu lui faire accepter une femme de chambre pour l'aider Elle ne doit pas se fatiguer beaucoup La pauvre Tante Rachel aurait du mal à reconnaître sa maison sous cette robe de poussière et ses voiles de toiles d'araignées Et tout a besoin d'être repas à fond Cette chambre, par exemple ? La mienne C'était la chambre de Tante Rachel C'est hideux, ce lit à baldaquin Et ses tapis et ses papiers peints sinistres Jeffrey doit lui aussi détester ça Jeffrey ? Je ne lui ai pas posé la question Il ne s'intéresse guère à la maison D'ailleurs, il couche à côté, là Là, dans ce kajibi qui servait de cabinet de toilette à Tante Rachel ? Oui Et maintenant, Julia ? Te voilà chez toi C'est la chambre que j'avais la dernière fois que j'étais ici Juste en face de celle de Tante Rachel Si tu as besoin de quelque chose, tu n'auras qu'à appeler Il y a bien une sonnette au chevet du lit, mais elle ne marche probablement pas Je... Je... Je te laisse... Claire ! Claire ! Mais elle se trouve mal ! Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est fou ! Qu'est-ce que vous l'avez fait à la petite petite pour qu'elle ait encore une crise ? Une crise ? Une crise de quoi ? Une d'asme, parmi ! Cette traître s'est maladele Si vous m'aidiez au moins la portée d'en fâche d'entrée Oui Prenez-la comme ça Voilà Claire ne semblait plus se ressentir du tout de cette crise le lendemain matin Lorsque je descendis pour le petit déjeuner Elle n'était pas seule dans la salle à manger Viens, Julian Je te présente à Claudia Stone Enchantée Vous arrivez, mes stones ? Non, je pars Claudia est notre voisine Elle habite le bungalow en bas de la côte Nous avons bavardé très tard hier soir Et elle a parqué pour la nuit dans la chambre à côté de la tienne Je te sers une tasse de tête, Julian ? Merci Ah mais je n'ai pas fini les présentations C'est mon cousin Julian Drew Julian, Claudia est dans la même partie que toi Elle écrit Ah, des poésies peut-être ? Bon, ne dites pas que vous n'avez jamais lu la chronique astrologique de Madame Aquarius Dans le sein des courriers Vous allez vous faire une ennemie mortelle de Claudia Stone Claudia est tout simplement un génie Elle a fait mon horoscope des douzaines de fois C'est bien le plus drôle Si l'avenir est fixé par les astres de toute éternité Quel sens cela a-t-il de se faire tirer sur l'horoscope des douzaines de fois ? Ah tiens, frère Quelle foutaise Je m'en vais, chérie Oh, il vous a insulté, Claudia Il ne cesse d'insulter mes amis Oh, vous savez Je le déteste, je le déteste Allons, allons, mon petit, il ne faut pas faire attention à lui Venez, venez avec nous Oui Monsieur ? Oui ? Qui êtes-vous ? Moi, je suis Rose, la femme de chambre Vous feriez mieux de finir votre déjeuner sans vous occuper des autres, vous savez Dans cette maison, personne ne fait attention à rien, ni à personne Le soir de ce même jour, devant un verre, Jeffrey me parlait de sa femme Naturellement, mon vieux Vous avez compris de quoi il retourne ? C'est l'argent qui lui a monté la tête Claire est certainement un peu bizarre Bizarre ? Dites qu'elle est dingue, oui Vous ne devez pas toujours avoir la vie facile Je ne suis presque jamais là, heureusement, j'ai mon travail Je ne savais pas que Claire était malade Son asthme, ça la tient depuis des années, avec des hauts et des bas Mais il semble que ça ait empiré ces derniers temps Elle a aussi quelque chose au cœur Il lui arrive de s'évanouir Oui, j'ai vu Mais on ne peut rien faire Elle n'arrête pas de changer de docteur Elle pense qu'ils sont incompétents quand elle ne s'imagine pas qu'ils veulent l'empoisonner Le dernier en date, le vieux Maitland se fait rembarrer quand il prétend la soigner sérieusement Il n'a jamais voulu écouter personne Enfin Je suis content d'avoir bavardé un petit peu avec vous, mon vieux Le coup de l'étrier ? Non, merci Qu'est-ce que c'est que ce tantamant ? Ça ? Rien, rien, c'est la radio de Rose, la femme de chambre Elle l'a fait hurler de cette façon à cette heure de la nuit Ici, vous savez, c'est la maison du bon Dieu Tout le monde fait ce qui lui plaît Bonsoir, mon Dieu Bonsoir La maison du bon Dieu Claire rentra de Londres plus tôt qu'à l'ordinaire Il n'était pas seul Claire, je te présente Miss Kébrent, ma secrétaire Elle est venue terminer un travail urgent Enchantée, Miss Kébrent Madame, vous passez le week-end avec nous ? Non, 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 je reconduirai Miss Kébrent en voiture à la gare après le dimanche Oh, c'est dommage Tu sais que j'ai du monde ce soir Je suis sûre que ton... ton amie danse à ravir Claire avait bien deviné Miss Kébrent dansait à ravir Il eût été vraiment dommage que cette Kébrent parte aussitôt après le dîner Regardez-la danser avec Geoffrey, Julian Oui, ils font un couple parfait Eh bien, Miss Kébrent, vous vous êtes décidée à ne pas rentrer à Londres ce soir Oh, si Mr. Hill va me conduire à la gare pour le dernier train Le dernier train est parti il y a une demi-heure Oh, mon Dieu Mr. Hill, Mr. Hill Mr. Joe me dit qu'il n'y a plus de train, ce n'est pas possible Oh, si, ma pauvre Kébrent, nous n'avons pas pris garde à l'heure Mais je vais vous conduire à Londres en voiture Il y avait apparemment quelque chose qui ne marchait pas dans la voiture de Geoffrey Sa jeune secrétaire resta donc à Overton-Lodd jusqu'au dimanche soir Alors que les invités de Claire s'étaient dispersés inopinément dès le samedi Ainsi Ké assista-t-elle en témoin discret comme moi-même à une petite explication conjugale A propos, Claire, je vais m'absenter pour un mois T'absenter ? Oui, c'est un voyage d'affaires, mon cher Et qu'en pars-tu ? Après demain Oh, mais c'est impossible Tu m'as promis de me conduire à ce vernissage samedi prochain, tu sais bien Quel vernissage ? Oh, Seigneur, tu veux parler de ce salon du Nouveau Siècle, n'est-ce pas ? C'est bien ça Oh, j'avais totalement oublié, je suis vraiment navré, Claire Mais tu m'as promis Mais j'en conviens, mais j'y peux rien J'ai une conférence très importante à Manchester Oh Oui, puis ça n'a pas l'importance Ça n'a aucune espèce d'importance Vous venez, Kay Il est temps que je vous reconduise À son retour, Geoffrey monta tout droit à la chambre de Claire Des éclats de voix me parvinrent bientôt Après quelque temps, Geoffrey, hors de lui, redescendit l'escalier, prit son chapeau et sortit Quelques minutes plus tard, Claire me rejoignait dans le hall Tu lisais, Tire Julian ? Oui, tu vois, je lisais Tu étais si absorbé que notre discussion et la sortie de Geoffrey ne t'ont même pas dérangé Il est encore allé se saouler à l'auberge du village Mais tout à l'heure, à table, tu as dû être très choqué Je n'ai jamais beaucoup aimé les scènes Je suis navrée, mais je n'ai pas pu me retenir Geoffrey me fait sortir de mes gants Je ne sais pas que ce soit vraiment un mauvais diable, non ? Il y a des moments où je lui arracherai les yeux Pauvre Claire Il doit y avoir autant de ma faute que de la sienne, je l'admets Mais vois-tu, je cherche vraiment quelque chose Une lumière que j'ignore Et Geoffrey ne cesse de me la cacher Qu'il est sordide Il aura tout ce qu'il voudra quand je serai morte, mais pas un sou de mon vivant C'est assez normal, n'est-ce pas, Julian ? C'est ton argent ? Geoffrey n'aime pas ma façon de vivre Il se moque de mes invités, tu as vu ? Il voudrait sans doute mieux que je fasse mes paquets Non, non, non Ne prends pas ça pour toi, Julian Geoffrey n'a pas dit un mot contre toi Au fond, je pense qu'il t'aime plutôt bien C'est très gentil de sa part Et puis, j'ai besoin de toi J'ai si peu de vrais amis À part Agnès et toi Tu restes, n'est-ce pas ? Tu m'aides tellement par ta seule présence Je sais que je suis insupportable par moments Mais je te promets une chose, Julian Je te promets une chose C'est de me souvenir de toi Geoffrey partit le lendemain matin à la première heure Tout guillera Et Claire resta très déprimée toute cette semaine-là Son humeur ne s'éclaircit que lorsque je lui proposais de l'accompagner à ce vernissage Oh, tout ça est sensationnel Tu ne trouves pas, Julian ? Dois-je être franc ? Eh bien sûr Eh bien, je trouve que ce salon du nouveau siècle Est encore une de ces exhibitions d'admirateurs mutuels Qui épate le gogo à bon compte en affublant de titres privés de toute signification Des œuvres qui en sont encore plus déniées Mais tu n'y comprends rien Tiens, voilà enfin une toile, une œuvre vraie Quelque chose de compréhensible Ce portrait de femme-là Le visage allongé, de grands yeux sombres Des lèvres où joue une ombre de sourire C'est admirablement peint De qui est-ce ? Autoportrait Par Garth Heron Garth Heron Garth Heron, mais Claire N'est-ce pas ce garçon avec qui tu es T'es plus ou moins fiancé avant d'épouser Geoffrey Long et flexible comme un roseau Comme la femme de ce tableau, c'est vrai Est-ce qu'il n'a pas failli te tuer Ou devenir fou quand tu as rompu avec lui ? Je le croyais acteur ou artiste de Music Round Garth est aussi peintre Il a tous les dents Je ne me trompe pas Que le monde est petit Bonsoir, Mrs. Hell Garth Je laissais les anciens amoureux en tête à tête Après un quart d'heure Claire me demanda de la raccompagner à la maison Elle était très fatiguée Le lundi suivant, je surprise une conversation téléphonique de Mrs. Keenan Allo ? C'est bien le bureau de Mr. Geoffrey Pourrais-je parler à Mr. Hell ? En vacances ? Vous êtes bien sûr qu'il est en vacances ? Pourriez-vous me donner son adresse, je vous prie ? Je suis une amie, c'est assez urgent Non ? Eh bien, tant pis Le lendemain, Garth Heron se présenta à Overton Lodge Ses visites bientôt devinrent quotidiennes Geoffrey, rentrant de son voyage d'affaires trouva Claire en tête à tête avec lui dans le jardin Claire s'embarrassa dans des explications inutiles Le spectateur le plus mal intentionné n'eut rien trouvé à redire à son comportement en compagnie de Garth Celui-ci céda la place sans se départir de son calme Et l'incident finit par une crise de Claire Après quoi, la vie à Overton Lodge reprit son train-train Jusqu'au jour où Geoffrey me remercia de l'exemplaire de mon livre « Artiste en crime » que je lui avais dédicacé J'ai lu votre bouquin, Julian Et c'est une histoire très ingénieuse, vraiment Merci Le crime parfait Pas l'ombre d'une chance que personne découvre le pot au rose Il suffit d'un oreiller pressé sur le visage de la victime endormie Qui a déjà un pied dans la tombe Simple et facile Mais je me demande si ça marcherait dans la réalité Je crains que vous ne vous mépreniez sur le sens exact de mon livre, Geoffrey Ce n'est pas l'histoire d'un crime vulgaire, mais celui d'une œuvre d'art C'est une étude de caractère Mon héros est un homme qui conçoit et exécute son crime comme un acte de nécessité, sinon de pitié La victime est atteinte d'une maladie incurable, elle est malheureuse aussi et sans avenir Quelqu'un dans le genre de clair, en somme Si vous voulez Vous êtes un drôle de type, Julian Et vous n'êtes pas un imbécile Encore un verre ? L'autre soir, au moment de me coucher, j'ai entendu des bruits dans la chambre de clair Je suis allé voir Elle est encore une de ses attaques Elle luttait pour reprendre son souffle Dans une montagne d'oreillers, elle n'a jamais la tête assez haut Elle cherchait la sonnette à tâton pour appeler du secours Je me suis dit qu'il suffirait Qu'un de ses oreillers mal échafaudés lui retombe sur la figure Et de la plus petite pression Vous devenez morbide, Geoffrey Écoutez, vieux Écoutez Ça fait plus de quinze jours que le docteur Maitland est venu la voir Plus de quinze jours Vous vous rendez compte ? Je voudrais que vous me promettiez une chose Quelle chose ? La prochaine fois que Claire se trouvera mal Si je ne suis pas là Arrangez-vous pour joindre Maitland Et dites-lui de venir tout de suite N'en parlez pas à Claire N'en parlez à personne Contentez-vous de téléphoner au docteur Le plus tôt possible Vous le ferez, n'est-ce pas ? Si cela peut vous être agréable Dans les jours qui suivirent Claire et Geoffrey s'évitèrent délibérément Une semaine plus tard pourtant Alors que je montais me coucher J'entendis leur voix dans la chambre de Claire Tu finiras par m'y pousser Claire Je préviens, tu finiras par m'y pousser Quelques jours plus tard Claire eut une attaque Je prévins le docteur Maitland Claire le reçut avec un calme relatif Il lutte en la quittant un tête-à-tête avec Mrs. Kinnan Les quelques jours qui suivirent Les quelques jours qui suivirent J'ai fait une entorse à ses habitudes Il resta à la maison Et ainsi arriva le vendredi Que je n'oublierai pas Le vendredi 14 mai Claire se sentant mieux Mrs. Kinnan avait pris son jour de sortie On sonna la porte d'entrée Je voulais aller ouvrir Mais Geoffrey m'avait devancé C'est vous, Kay ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous prend de venir ici ? Je vous ai bien dit Il fallait que je vienne Je ne pouvais pas attendre Oh, Dieu frère C'est ce que je disais Venez par ici Claire réagit à peine en apprenant l'arrivée de Kay Brent Elle était bien trop prise par les préparatifs de la soirée Qu'elle avait organisée pour ce jour-là C'était un bal costumé Et ce fut une réussite Geoffrey n'y assista pas non plus que sa secrétaire Parmi les masques, il en fut un qui m'intrigua C'était l'original vivant du portrait de femme Que j'avais admiré au salon du nouveau siècle Il ne resta pas très longtemps Peu après son départ, je vis Claire sortir du hall Gagner l'escalier Je l'ai suivi Ça ne va pas Claire ? Oh, Julian Tu vas être un amour et m'excuser auprès de mes invités Dis-leur qu'ils peuvent continuer à s'amuser ou rentrer chez eux, ça m'est élevé Tu ne vas pas avoir une crise ? S'il te plaît, Julian, fais ce que je te demande et laisse-moi seule Les invités se retirèrent presque aussitôt Peu après dix heures et demie, tout s'était parti Je voulais lire un peu La radio de Rose hurlait J'envoyais la femme de chambre me chercher des cigarettes au village Elle en avait pour vingt bonnes minutes La sonnette ne marchant pas, j'avais dû descendre à la chambre de Rose Elle couchait au rez-de-chaussée J'étais remonté chez moi depuis quelque temps Quand j'entendis grincer le parquet du couloir J'entrebaillais ma porte Quelqu'un s'éloignait tranquillement Qui ne pouvait sortir que de la chambre de Claire La silhouette vaguement familière disparut dans l'escalier Je me dis que c'était Claudia qui regagnait son bungalow Je jetais un coup d'œil dans la chambre de Claire Les yeux clos, elle semblait dormir calmement Un sourire sur les lèvres Quelques minutes plus tard, Rose revint avec mes cigarettes Et s'abstint heureusement de rallumer sa radio Je redescendis me préparer un verre J'entendis alors la porte d'entrée se refermer avec bruit C'était Jeffrey, manifestement en tivre Je lui laissais le temps de regagner sa chambre Avant de m'engager à mon tour dans l'escalier Un bruit m'arrêta devant ma porte Il venait de la chambre de Claire Je regardais Bon Dieu, Jeffrey, qu'est-ce que vous faites là, cette oreille à la main ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Venez, venez, il faut sortir d'ici, allons chez moi Claire est morte N'est-ce pas ? Oui La porte, c'est peut-être que M. Skinner qui rentre Vous vous rendez compte que vous êtes dans le beau drap, Jeffrey Et moi avec vous, si je ne vous dénonce pas immédiatement Attendez M. Skinner ne va pas manquer de jeter un coup d'œil dans la chambre de Claire Surtout, tenez-vous tranquille, j'éteins la lumière Dieu me pardonne Dieu me pardonne Allez-vous vous taire Allez-vous vous taire Maintenant, écoutez-moi bien, Jeffrey Vous allez retourner dans votre chambre Vous déshabillez et vous couchez Et quand demain matin, M. Skinner montra son café à Claire Mr. Hell Vous feriez bien de venir ici Votre femme Que se passe-t-il, M. Skinner ? Votre femme Elle est morte Quoi ? Appelez le docteur Maitland A quoi ça servira-t-il ? Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Appelez le docteur Maitland Bon, j'y vais Bravo, Jeffrey Si vous gardez ce sang froid, tout ira bien Je ferai mieux de m'habiller, je crois Oui Je descends prendre un verre, je vous en remonte un Merci J'en sens pas le besoin Bonjour Oh, M. Stone, que faites-vous ici ? Ainsi, la pauvre petite Claire a fini par mourir Comment le savez-vous ? Et vous ? Vous semblez ignorer que je séjourne ici ? Et vous, que j'y ai passé la nuit ? Ah Vous êtes descendu pour boire un verre, vous aussi, je suppose ? Tenez Je vous propose un toast À Claire Qu'elle repose en paix Ce toast n'est pas du meilleur goût ? La mort n'est jamais du meilleur goût Surtout lorsqu'elle survient Inopinément Julian Oui Excusez-moi, M. Stone Le docteur Matland vient tout de suite Pensez-vous, Julien, qu'il puisse faire quelques difficultés pour le certificat de décès ? Et pourquoi en ferait-il ? Ah, s'il y avait plus de quinze jours qu'il ait vu votre femme Vous connaissez cette disposition de la loi En cas de décès d'un malade chronique survenant plus de quinze jours Après la dernière visite de son médecin traitant, le certificat de décès ne peut être délivré C'est l'un des ressorts de mon livre que vous avez lu si attentivement, cher Jeffrey Oui Heureusement, il n'y a pas huit jours que le docteur Matland est venu voir cette pauvre Claire À ma demande, souvenez-vous Non, le docteur Matland ne fit pas de difficulté pour délivrer le certificat de décès Il l'envoya dans l'après-midi, après que Jeffrey eut eu le temps de conduire Miss Kay Brent à la gare Le lendemain eut lieu la lecture du testament Claire laissait la totalité de sa fortune à son mari sous réserve de quelques laits particuliers Vingt livres à Mrs. Kinnon, dix livres à Rose, cinq livres au vieux jardinier Adam Varley Cinquante livres à Claudia Stone, laquelle s'écria que c'était un scandale Claire lui devant deux cent soixante-quinze guinées d'honoraires, prix d'amis Et mille livres à son cousin Julian Drew Quelques mois passèrent Ils virent le remariage de Jeffrey Hill avec sa secrétaire Kay Brent Certaines personnes le jugèrent un peu hâtif Et cela amena l'entrée en scène du détective inspecteur Charles Herriot Voyons, voyons, Mrs. Kinnon Vous étiez jusqu'au mois de mai dernier au service de Mrs. Jeffrey Hill à Overton Lodge Vous dites que vous désirez faire une déposition à la police au sujet de la mort de votre patronne Qu'avez-vous à déclarer ? Qu'elle a été assassinée, tout simplement Assassinée, et par qui ? Par son mari Et quelle raison, Mr. Jeffrey Hill, aurait-il eu, selon vous, d'assassiner sa première femme ? Quelle raison ? Mais sa seconde femme, justement, celle qui l'a épousée, sans même attendre que la première soit refroidie dans sa tombe D'abord, la pauvre Claire, malade comme elle était, il l'a menacée, tout juste un jour ou deux avant de la tuer Vous avez entendu ces menaces ? De mes deux oreilles ! Tu finiras par m'y pousser, qu'il lui disait Tu finiras par m'y pousser À quoi, je vous demande ? Et si c'est pas lui qui l'a tuée, qu'est-ce qu'il pesait à l'auberge ? Le vendredi soir, avant que je la trouve morte Je l'ai vue de mes yeux C'était mon jour de sortie Avec une amie, en sortant du cinéma, on est allé prendre un thé Il était là, à boire tout seul, dans un coin, pour se donner du courage, pardis Et quand je suis rentrée à Overton Lodge, j'ai trouvé la maison toute vide C'était pas normal, avec tous les invités qu'il y avait eu ce soir-là Je me suis dit que la pauvre Claire avait peut-être eu un malaise Elle était bien tranquille dans son lit Mais je l'ai entendu, le mari Il parlait dans la chambre de Julian Drew Julian Drew ? Et son cousin à elle Un hypocrite et un picassiette Ils avaient éteint la lumière Et Mr. Hell n'arrêtait pas de répéter Dieu me pardonne Dieu me pardonne Et qu'est-ce que vous voulez qu'il demande au bon Dieu de lui pardonner ? S'il sait pas d'avoir tué la pauvre petite Et maintenant, il a l'aplomb de revenir à Overton Lodge avec sa nouvelle femme Il est vrai qu'il avait bien l'impudence de l'y amener du vivant de la première Je vais vous dire, monsieur l'inspecteur Votre devoir, c'est de l'arrêter et de le faire pendre Je vous remercie, M. Skinnen Par ici, s'il vous plaît Le faire pendre Sergent Trigg Monsieur Nous allons faire un tour à Overton Lodge C'est une chose déplaisante que toutes ces inscriptions sur le mur d'enceinte d'Overton Lodge, monsieur Et que dites-vous de ce dessin-là, gravé dans le bois de la porte ? Un gibet garni de son pendu avec, pour légende, ce mot assassin Hein ? La police ? Nous aimerions parler à Mr. Hell Ils ont cassé les carreaux et écrits des malhonnêtés partout, les malfaisants Je me demande ce que Mr. Hell va dire quand il verra ça Mr. Hell n'est pas encore arrivé ? Ils ont fait tout ça la nuit Quand les gens commis font son lit Ils m'ont bien réveillé avec leur sabbat Mais j'avais filé avant que je les rattrape, les malhonnêtres Le vieux est sourd comme un pot Mr. Hell est-il arrivé ? Hein ? Pas encore Il m'a envoyé un mot de billet Que j'aille à l'attente demain matin avec sa nouvelle femme Ah, il y a aussi ce Mr. Julian Drew Qui doit arriver de son côté Peut-être que vous voudriez rentrer pour voir les dommages ? Hein ? Un beau gâchis avec tous les carreaux cassés Et les pierres qu'ils ont passées au travers Conduisez-nous Oui Vous voyez ? À l'étage c'est du pareil au même Et là, sa chambre, la pauvre homme Ils ont tout cassé dedans aussi C'est malfaisant On comprend mal qu'une femme comme devait l'être Michicelle Et puis vivre dans cette chambre La tapisserie est hideuse Et regardez Trigle là, juste au-dessus du lit, cette tache de graisse Je la revois dans ce lit où elle dormait Et où elle est morte, la pauvre homme C'était juste à la saison où on coupe les fougères Adam, qu'elle m'a dit Adam, j'ai pas confiance en lui Je pense pas qu'il me veuille du bien Je serais pas surprise qu'il me fasse du malin de ces jours Qu'elle m'a dit Oui C'est moins d'une semaine plus tard Elle était morte Qu'est-ce que vous venez de dire ? Hein ? Rien, monsieur Je n'ai rien dit Vous voulez peut-être voir les autres chambres aussi ? Oui Oui Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boucle d'oreille Ce bijou appartenait à Michicelle Hein ? Michicelle ? Oh, Michicelle portait jamais de bijoux, monsieur Elle avait des tas d'argent Mais elle était pas ces femmes qui se couvrent de ce genre d'affiquais Oh, ça non Bon, enfin voyons toujours les autres chambres, Trig Oui Nous reviendrons demain bavarder avec Mr. Hell et Mr. Drew Oui, oui Croyez-moi, inspecteur, je suis ravi de vous voir à Overton Lodge Je me demandais si je n'allais pas moi-même rendre visite à la police A quel propos, Mr. Drew ? Pour lui demander si elle ne peut vraiment pas empêcher les mauvaises langues de clabauder au sujet de la mort de Claire Et surtout cette vieille sorcière d'Agnès Kinnon On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu Mais peut-être dans le cas de Mr. Kinnon, vaudrait-il mieux parler des crans de fumée ? Pourriez-vous être un peu plus explicite, Mr. Drew ? Voyez-vous, inspecteur, je n'ai pas été sans observer une ou deux choses bizarres lors de mon séjour ici Dans les semaines qui ont précédé la mort de ma cousine Par exemple ? Par exemple ceci Quelques jours avant sa mort, le Dr. Maitland est venu la voir Elle avait une de ses attaques Quand il est reparti, Mr. Kinnon l'attendait au bas de l'escalier Ils ont tenu une messe basse tous les deux Et j'ai vu distinctement le médecin glisser à la femme de charge Quelque chose qu'elle a prestement fourré dans la poche de son tablier Ah, Mr. Drew, vous étiez à Overton Lodge la nuit où Mrs. L est morte Voudriez-vous nous conter comment les choses se sont passées ? Bien volontiers C'était un vendredi Il y avait une sorte de balle costumée Vers 10h, Claire m'a prié de l'excuser auprès de ses invités Vers les 11h30, Jeffrey est rentré Épouvantablement tivre, je dois le dire Il est venu tout droit dans ma chambre Il est de ces types que l'ivresse met en veine de confidence Mr. L, vous aurait-il dit quelque chose qui vous est particulièrement frappé ? Il a bien marmonné quelque chose comme Dieu me pardonne, mais peut-être faisait-il allusion à sa culte J'ai fini par le persuader d'aller se mettre au lit et j'en ai fait autant Quand avez-vous appris la mort de votre cousine ? En même temps que tout le monde, le lendemain matin Ah, voici la voiture de Jeffrey Si vous permettez, je vais le prévenir de votre présence Que notez-vous, Drew ? Ce Mr. Julian Drew est un bon client pour les fabricants de brillantines, monsieur Voyez cette tâche sur le papier peint, à l'endroit où il appuyait sa tête en nous parlant Elle n'y était pas tout à l'heure Mr. L, avant cette conversation que vous avez eue avec Mr. Drew N'êtes-vous pas allé jeter un coup d'œil dans la chambre de votre femme ? Jamais Pendant que vous étiez chez Mr. Drew, vous avez murmuré quelque chose comme Dieu me pardonne Voudriez-vous m'expliquer ce que cela signifiait ? Je... Je voulais qu'elle meure Dieu m'est témoin que je le voulais Mais je suis pour rien dans sa mort, pour rien Excusez-moi, inspecteur Sommet-Nerge J'ai eu des moments très pénibles Je vous en prie, monsieur, reprenez-vous C'est cet héritage qui a fait notre malheur Claire n'avait jamais été vraiment amoureuse de moi Mais nous nous entendions Quand elle s'est trouvée à la tête de cette fortune Tout s'est mis à marcher de travers Notre vie commune est devenue une farce Vous devez bien deviner comment ça s'est terminé J'ai trouvé quelqu'un d'autre Quelqu'un qui m'a traité comme un être humain Mais pas avant que Claire ait fait la même chose Non, pas avant Qu'entendez-vous par là ? Je veux dire qu'elle avait pris un amant Les derniers temps Plus exactement, elle l'avait exhumée du passé Un type avec qui elle avait été vaguement fiancée Avant notre rencontre Une espèce d'artiste du nom de Garth Ehren Il a trouvé le moyen de se faufiler ici Lors d'un voyage d'affaires que j'ai fait en avril dernier Quand j'ai vu que les choses en étaient là Il y avait une jeune fille à mon bureau Ma secrétaire Nous nous sommes sentis attirer l'un vers l'autre Et Elle s'est trouvée attendre un enfant Elle est venue me la prendre Ce vendredi là Elle était toute bouleversée Je suis sorti faire un tour pour réfléchir J'ai fini par atterrir à l'auberge Où je me suis saoulé En rentrant, j'ai senti le besoin de parler à quelqu'un C'est pourquoi je suis allé dans la chambre de Julian Et lorsque j'ai dit Dieu me pardonne Je suppose que c'est à elle que je pensais A qu'est Ainsi, docteur Maitland Votre dernière visite à Mrs. Clare Elle a eu lieu le 9 mai Exactement Et elle est morte dans la nuit du 14 au 15 Nous sommes donc bien pour cette dernière visite Dans les 15 jours réglementaires Lors de cette visite Quelqu'un Vous a vu remettre quelque chose A Mrs. Kinnan en cachette C'était le médicament destiné à sa patronne, inspecteur Le vrai médicament Mrs. Elle n'avait à sa portée que des cachets factices Elle était de ces malades qui se figurent J'ai raté les faits d'un remède en forçant la dose J'avais donc dû m'en remettre à Mrs. Kinnan Du soin de lui administrer les vrais cachets en cas de besoin C'était des cachets à base d'éphédrine et de luminal A part Mrs. Kinnan et vous-même Quelqu'un était-il au courant de cet arrangement ? Le mari, naturellement Le mari ? Dans le cas de Mrs. Elle Quelle eut été la dose mortelle ? Disons Quatre à cinq cachets Absorbés en une seule fois Docteur, à supposer que Mrs. Elle Ait absorbé une dose fatale Accidentellement Ou de toute autre façon Après tout, elle aurait pu s'aviser de votre stratagème Et dérober les vrais cachets à Mrs. Kinnan Une autopsie en ferait-elle la poêle ? Plus maintenant Il s'est écouté trop de temps Elle ne s'est pas fait embaumer comme sa tante, la vieille Miss Rachel Mais si vous pensez à un suicide, l'inspecteur, vous faites fausse route Mrs. Claire, elle, n'était pas de ces femmes qui se donnent la mort Elle était bien trop exhibitionniste Bien trop contente, au fond, d'être malade, voyez-moi Essayez de vous souvenir, Rose Dans cette nuit du 14 au 15 mai dernier Quand vous êtes revenu du village où Mr. Drew Vous avez été envoyé chercher des cigarettes Oui Mrs. Kinnan et Mr. Elle étaient-ils déjà rentrés à Overton Lodge ? La mère Kinnan est rentrée plus tard, j'en suis sûre Mais le patron, lui, je suppose qu'il venait juste de rentrer J'ai entendu quelqu'un qui tripotait le tableau de la sonnette Ce truc-là qui marche jamais accroché au-dessus de la porte de l'office avec des voyants Pour qu'on sache qui c'est qui vous sonne J'ai regardé qui ça pouvait être Et vous avez reconnu votre patron ? Vous savez, il n'y avait pas de lumière J'ai vu un homme grimper sur une chaise Mais comment on fait d'autres hommes dans la maison ? Il n'y aura que Mr. Drew Avec celui-là Je l'ai bien trop feignant pour faire quelque chose d'utile Je voudrais vous montrer un objet, Rose Avez-vous déjà vu cette boucle d'oreille ? Oh, je pense bien Elle est à Claudia Stone La diseuse de Bonaventure Elle portait la paire cette nuit-là pour le bal travesti Voyons, Miss Stone Quand vous êtes monté vous coucher à Overton Lodge Ce vendredi soir, le 14 mai dernier N'êtes-vous pas entré dans la chambre de Mrs. Hill Ne fût-ce qu'une minute pour lui souhaiter bonne nuit vers 10h30 ? Non En vous apportant vu quitter sa chambre vers cette heure-là ? On s'est trompé Cette boucle d'oreille vous appartient, je crois, Miss Stone Vous l'avez retrouvée dans la chambre de Mrs. Hill Et vous la portiez à cette soirée ? Eh bien, oui, j'ai été dans la chambre de Claire Mais ce gigolo de Julian Drew a menti en prétendant m'y avoir vu Je n'ai pas dit que Mr. Drew fut mon informateur ? Non, mais ça lui ressemble tellement Rectifions l'heure d'abord Il n'était pas 10h30, mais près de 11h J'avais regagné ma chambre depuis un quart d'heure, 20 minutes J'écrivais J'ai entendu de drôles de bruits, je suis sorti La porte de la chambre de Claire était ouverte Il y avait quelqu'un de penché sur son lit Il me tournait le dos Il avait l'air de faire quelque chose comme d'arranger les oreillers de Claire Quand il s'est retourné, j'ai filé chez moi avant qu'il m'aperçoive Je lui ai laissé le temps de disparaître et je suis retourné chez Claire C'est à ce moment-là que j'ai dû semer ma boucle d'oreille Claire semblait dormir Elle avait sur les lèvres un sourire paisible, heureux Que je ne lui avais jamais connue J'ai compris tout de suite qu'elle était morte Miss Stone, avez-vous identifié la personne que vous avez vue pencher sur le lit de Mrs. Hill ? Peut-être Qui était-ce ? Devinez, inspecteur C'est votre métier Bon voyage à Londres, monsieur Oui, très, merci Bien que je n'ai pas appris grand-chose au sujet de Garth Aaron Notre artiste a quitté son appartement de Chelsea vers le mois de mai dernier pour l'Afrique du Sud Pas de chance, monsieur À la gare à Londres, en attendant le train, j'ai acheté un livre Je l'ai dévoré durant le trajet Le voici, je vous le prête L'artiste en crime par Julian Drew L'histoire d'un crime parfait, fort ingénieur, vous verrez Dites-moi, Trigg, vous êtes un homme de la campagne Vous devez savoir à quelle époque de l'année on coupe les fougères ? Les fougères ? Ça dépend un peu du temps qu'il fait Normalement, c'est en octobre-novembre Octobre-novembre ? Curieux Je crois, Trigg, que nous allons rendre une nouvelle visite à Mr. Jeffrey L À Londres, puisqu'il est retenu dans la capitale par l'affaire qu'il y a monté en association avec Mr. Julian Drew Je ne comprends pas, Jeffrey Je n'ai pas trouvé ce matin sur mon bureau, comme je m'y attendais Le chèque en règlement de mes appointements mensuels Julian Combien de temps cela va-t-il durer ? Combien de temps ? Mais, cher Jeffrey, loin de moi l'idée de mettre un terme à notre collaboration Je détesterais me fâcher avec vous Il me déplairait de devoir aller raconter à la police Ce que vous savez Tenez, Julian Voilà votre argent Des billets ? Pourquoi pas un chèque ? Comptez-les Le cantillet, je vous remercie Julian Drew, je vous arrête sous l'inculpation de chantage Je ne me serais jamais attendu à pareil tour de ce faux jeton de Jeffrey Le juge devant lequel je comparu le lendemain Envoyait l'affaire à Huitaine Et la police ne voulut pas entendre parler de mise en liberté sous caution Huit jours plus tard, l'affaire fut de nouveau remise pour supplément d'information Je compris ce que cela signifiait quand je fus conduit à Scotland Yard Où je me retrouvais en présence de l'inspecteur Harriet Vous avez prétendé, Drew, que Mr. Hell, lorsqu'il est rentré à Overton Lodge La nuit où sa femme est morte, est venu tout droit à votre chambre Nous savons que ce n'est pas exact Eh bien, oui, là, après tout, j'ai eu tort de couvrir Jeffrey jusqu'à présent Il est d'abord allé chez sa femme J'ai entendu des bruits suspectes, je suis allé voir ce qui se passait Et je l'ai vu, lui, Jeffrey, penché sur Claire qui ne respirait plus Un oreiller à la main Vous avez aussitôt saisi l'occasion de vous enrichir à ses dépens En monnayant votre silence Mais si cela était, pourquoi je laissais-t-il faire, dites ? Parce qu'il a le joué Claire Alors, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas ? J'ai quelques objets à vous montrer, Drew Vous avez déjà vu ce tableau de Sammery ? Je suppose que c'est celui de l'office d'Overton Lodge Dans votre déposition, vous avez omis de dire que vous aviez jeté un coup d'œil à l'intérieur de ce tableau le soir du 14 mai Et alors ? Rose ne m'avait pas entendu sonner J'ai regardé si cet appareil antédiluvien n'était pas détraqué On peut toucher un appareil aussi bien pour s'assurer de son non-fonctionnement que de son fonctionnement Nous avons trouvé à l'intérieur de celui-ci vos empreintes digitales Deux séries d'empreintes L'une récente, l'autre ancienne Et cette bande de papier peint, la reconnaissez-vous ? Elle a été prélevée sur le mur de la chambre de Mrs. L au-dessus de son lit Il y a dessus une tâche sombre, due à un corps gras Cette tâche était là avant la mort de Claire Longtemps avant ? Existait-elle déjà du vivant de votre tante, Miss Rachel ? Je ne sais pas, je pense que oui Oui, elle devait y être Est-ce que vous pensez que je passe mon temps à étudier les tâches des papiers peints ? C'est en effet une vieille tâche, s'il faut en croire notre laboratoire Voici maintenant une thèse d'oreiller Cette thèse est une chance que Mrs. Keenan ait oublié de l'envoyer à la lessive avec le reste de la literie de sa maîtresse Comme vous voyez, la toile porte deux séries de tâches en arc de cercle Comme celles que peuvent laisser les bouts des doigts des deux mains appuyées de tout leur poids Ces tâches ont été analysées Elles ont la même composition que celle du papier peint Et la même que le contenu de ce flacon de bruyantine trouvé dans votre chambre à Overton Lodge Vous avez l'habitude de vous passer les mains dans les cheveux, Drew Surtout lorsque vous êtes énervé Vous ne cessez de le faire ici même depuis quelques instants Miss Rachel, votre tante est morte au mois d'octobre de l'année dernière A l'époque où l'on coupait les fougères Et elle n'est pas morte de sa belle mort Nous l'avons exhumée Elle s'était faite embaumée Je crois que vous ignoriez ce détail Cela a rendu l'autopsie possible après un si long délai Elle a été assassinée, Drew Étouffée sous un oreiller Pour peser sur l'oreiller, l'assassin a dû prendre appui de la tête contre le mur Et pour s'assurer que la vieille dame, si elle revenait par extraordinaire à elle, ne puisse sonner pour appeler du secours Il a pris la précaution de mettre la sonnerie hors d'usage J'ai lu votre roman Artiste en crime C'est un document fort intéressant Il ne propose pas au lecteur un crime imaginaire C'est en fait le récit d'un crime réel Perpétré Vous avez gagné, inspecteur C'est moi qui ai tué ma tante Tel fut l'enchaînement de faits qui m'a conduit là où je suis Dans la cellule des condamnés à mort Devant la cour d'assises, il n'a plus été question de l'accusation de chantage A peine à temps parler de Claire En fin de compte, il n'existait pas la moindre preuve qu'elle ait été assassinée Et pourtant l'inspecteur Heriot reste convaincu que c'est moi qui ai tué aussi ma cousine J'en ai eu l'intention, bien sûr Elle m'avait promis de se souvenir de moi Et elle l'a fait Mais quand je suis entré dans sa chambre pour mettre mon projet à exécution Claire était morte Quelqu'un m'avait devancé Jeffrey est hors de cause, indubitablement innocent Et moi, je vais être pendu Je ne saurais jamais qui a tué Claire C'est bien dommage J'aurais aimé le complimenter Entre artistes, cela se fait Tric Tric, vous êtes là ? Me voici, monsieur Savez-vous ce que je viens d'apprendre ? Je sors de chez le coroner Il a reçu une lettre extraordinaire d'Afrique du Sud Devinez de qui ? D'un mort D'un mort ? Je veux dire que cette lettre a été trouvée dans les papiers d'un homme qui est mort en Afrique du Sud Cet homme s'appelait de son vivant Garth Aaron L'artiste ? Le premier fiancé de la première Mrs. Hill ? Lui-même Il est allé mourir en Afrique du Sud de tuberculose Il raconte dans cette lettre les circonstances réelles du décès de Mrs. Hill Le bal costumé du 14 mai était un stratagème pour lui permettre de venir à Overton Lodge sans éveiller les soupçons du mari Garth Aaron n'était pas seulement peintre Il avait également connu un certain succès dans les musicals avec un numéro de travesti Il est venu à ce bal déguisé en femme Il est allé rejoindre Mrs. Hill dans sa chambre un peu après 10 heures pour lui dire adieu Il l'a trouvé très affecté à l'idée de se séparer de lui une seconde fois Et sans doute à jamais étant donné leur état de santé à tous les deux Et elle est morte dans ses bras le plus naturellement du monde d'une crise d'asthme Garth Aaron s'est embarqué le lendemain pour le cap Il s'est décidé à écrire au coroner de Markton quand les journaux sud-africains ont parlé de l'affaire d'Overton Lodge Mais la maladie l'a empêché d'expédier sa lettre Vous imaginez-vous, Trigg, que nous ayons fait condamner et pendre Julian Drew pour le meurtre de sa cousine ? Quelle affreuse erreur judiciaire ! Sans doute, monsieur Mais de toute façon, il n'aurait été pendu qu'une fois Surgeon Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort vient en souriant Drame radiophonique de Roger Richard D'après le roman Smile and Murder de Francis Eddington Simons Avec Jean Ozen dans le rôle de Julian Drew Henri Villebert, l'inspecteur Heriot et par ordre d'entrée en onde Marie-Jeanne Gardien, Bernadette Lange, André Evart, Madeleine Barbulé, Jeanne Dorival, Lisette Lemaire, Marguerite Perrin, Pierre Delbon, Claude Bertrand, Montcorbier et Jean-Pierre Lituac Brutage Jean Berriac Prise de son Francis Granal et Louis Mahou Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Abonnez-vous 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 !